Bonjour et bienvenue à tous dans cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si votre parcours s'est fait contre vents et marées ou si ce sont les courants qui vous ont porté, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez plusieurs vies et toutes ces vies ont en commun la mer et la nature. Vous êtes ingénieur agronome spécialisé en haliotique. Alors, pour les béociens comme moi, l'haliotique, c'est tout ce qui touche à l'exploitation des ressources de la mer. Vous avez été enseignante chercheure à l'Ifremer, vous êtes navigatrice, première femme à avoir bouclé un tour du monde en course. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans et essais, en majorité en lien avec la mer, et vous êtes depuis 2009 la présidente de la branche française du WWF. Et je souligne que vous êtes habitante de notre région de Nouvelle-Aquitaine, puisque vous êtes en visio avec nous depuis La Rochelle. Vous publiez ces jours-ci, chez Bayard, avec Francis Valla, un ancien armateur et président de SES Méditerranée, vous publiez « Notre avenir s'écrit dans l'océan ». Alors, l'intérêt d'un dialogue, c'est de croiser les points de vue. Si vous n'êtes pas toujours d'accord avec Francis Valla, vous partagez avec lui un amour de la mer, un engagement environnemental et la conviction qu'il est plus que temps de faire ce qui doit être fait pour préserver la biodiversité et limiter les dégâts du dérèglement climatique. Tous les marins semblent partager un rapport passionné à la mer. Je dis « semble » parce que moi, je ne suis pas marin, je suis un terrien. Alors, pour les terriens comme moi, c'est assez mystérieux, voire mystique. Comment décririez-vous votre rapport passionné à la mer ? Je crois que d'abord, c'est un rapport qui est basé sur les sens, le sensuel et l'émotion. C'est-à-dire que quand on est en mer, on ne voit pas les mêmes choses, on ne bouge pas pareil, ça ne sent pas pareil. Les sens sont sollicités de manière très différente. Et moi, c'est la première des choses, quand j'étais petite fille, qui m'a marquée. Quand je faisais du dériveur avec papa et maman, tout ça, je trouvais ça incroyable. C'était complètement différent. Je pense qu'après, pour moi, il y a eu une deuxième approche, qui est une approche, on va dire, plus intellectuelle globalement, qui est le fait que ce qui régit la mer, que ce soit les phénomènes physiques, biologiques, mais aussi l'art de la navigation, c'est des choses assez différentes, finalement, de ce qui régit la Terre. Et qu'on se rend compte que l'océan qui couvre quand même l'essentiel de notre planète, et si je prends en volume, c'est quand même 90% de là où la vie se déroule sur notre planète, est encore une grande inconnue, est encore une source de connaissances absolument incroyables. Et plus on en découvre, et plus on est, j'ai presque envie de dire, ahuri par les phénomènes qui ont lieu en mer, par ce qui s'y passe, la façon dont les espèces se développent, et tout ce qui se passe autour. Quant à la navigation par elle-même, c'est vrai que moi, j'étais toujours aussi assez proche de l'histoire de la navigation, la façon dont les hommes se sont situés sur les mers, ce qui était compliqué, que dès qu'on perd la Terre de vue, on ne sait plus où on est. Et j'ai toujours trouvé ça assez formidable d'arriver à faire son miel, en gros, de la connaissance maritime pour arriver à guider son bateau là où on veut aller, en fait. – Mais en tout cas, dans ce que vous dites, vous passez très vite du côté émotion au côté scientifique et technique. Et d'ailleurs, dans votre livre, dans celui-là, je ne l'ai pas présenté, il y a tout de suite une phrase dans les premières pages qui, moi, m'a interpellé, c'est « La nature n'est ni gentille, ni méchante, ni hostile, ni accueillante. Elle est un ensemble de phénomènes physiques, chimiques et biologiques. Le reste, c'est de la littérature, de la philosophie ou des croyances. » Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Vous avez commencé sur de l'émotion. Et puis, boum, tout d'un coup, on est parti directement dans le dur du sujet. Ça, c'est votre côté ingénieur, agronome qui ressort tout de suite, scientifique qui ressort. Et du coup, ça nous permet tout de suite d'aller voir. Vous dites, on découvre toujours tout le temps des choses sur la mer. C'est le miroir. On sent aussi, quand vous en parlez, que c'est le miroir de notre rapport au monde. Vous décrivez les trois grands mots de la mer, dérèglement climatique, pollution et surpêche. Si on peut les passer rapidement en revue pour qu'on comprenne les enchaînements entre ces trois mots qui, en fait, ont un impact direct sur la mer. C'est quoi l'impact du réchauffement climatique sur la mer ? Il est dramatique. La mer, l'océan en général, a déjà pris presque un degré, ce qui est considérable en termes de masse océanique. Alors, ça a plusieurs conséquences. D'abord, le fait que petit à petit, même si jusqu'à aujourd'hui, l'océan, en grande partie grâce au plancton, absorbe une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre, cette part va diminuer parce que l'océan va arriver à saturation de CO2 et donc pourra plus en absorber plus. Aujourd'hui, l'océan absorbe 90% de l'excès de chaleur créé par le dérèglement climatique. Donc, c'est considérable. Sinon, on aurait déjà commencé à griller sur Terre et pour l'instant, c'est encore ça. Mais là aussi, ça va avoir des limites. Mais que ce faisant, l'océan absorbant du CO2, il devient de plus en plus acide. On a gagné depuis l'époque pré-industrielle, on a gagné 30% en acidité. Alors, quand je dis gagner, ce n'est pas un gain, c'est un dérèglement. Qu'est-ce que ça provoque un océan plus acide ? Ça veut dire que, par exemple, beaucoup d'espèces marines vont être empêchées dans leur croissance, dans leur reproduction et dans leur développement. Donc, on va avoir une moins bonne productivité, au sens biologique du terme, pas forcément au sens industriel, productivité du milieu marin, des écosystèmes en moins bonne santé, avec des espèces en moins bonne santé. Et on le voit très clairement dans un certain nombre d'endroits. Par exemple, pour le corail, qui est une espèce extraordinairement importante dans les mers chaudes, qui permet aussi d'avoir des milliers, des centaines même d'espèces différentes qui vivent associées au corail. Ce corail est en train de mourir à la fois du réchauffement climatique, parce que l'algue qui est en symbiose avec le corail quitte le corail et donc le fait mourir quand l'eau est trop chaude. Mais aussi, l'acidification empêche la croissance du corail. C'est un exemple. En plus, il ne peut pas se déplacer. Voilà. Dernière chose extrêmement importante sur le dérèglement climatique, c'est que ça, petit à petit, ça empêche le brassage des eaux entre les eaux de surface et les eaux profondes. Alors, je ne vais pas me lancer dans de la physique trop théorique, mais contentez-vous de ça. Et en empêchant le brassage, ça empêche à la fois l'oxygénation des eaux profondes, donc la vie des organismes dans les eaux profondes. Et aussi, ça empêche la remontée des nutriments qui vont nourrir les algues et le poisson dans les zones côtières et donc empêcher, là aussi, la croissance des espèces. Donc, voilà. Le dérèglement climatique, il est crucial. Il est évidemment avéré de partout sur l'océan. Et il est crucial. Et il est dramatique pour nous, les humains, parce qu'on tire un certain nombre d'atouts des ressources halieutiques, de la pêche, des cultures marines, et que ces ressources sont déjà mises à mal et vont être de plus en plus mises à mal. Le deuxième mal que vous décrivez, c'est la pollution à la fois des plastiques et des déchets. C'est bien cela ? Absolument. En gros, une benne à ordure à la minute de plastique se déverse dans l'océan. Et aujourd'hui, on trouve des microplastiques absolument partout, mais vraiment partout dans l'ensemble du volume acéanique. Vous pouvez aller dans les plus grandes fosses océaniques où il y a seulement trois humains qui sont allés et vous trouverez du plastique. On a des photos qui le montrent. Vous pouvez aller en Antarctique, vous pouvez aller en Arctique, vous pouvez aller où vous voulez. Malheureusement, aujourd'hui, les microplastiques, c'est-à-dire le plastique qui s'est petit à petit délité en mer ou qui est arrivé sous forme déjà de microparticules, par exemple, quand vous faites tourner votre machine à laver avec les vêtements qu'on a aujourd'hui, vous rejetez en moyenne 3000 microparticules de plastique par machine à laver. Vous multipliez ça par le nombre d'habitants et le nombre de machines à laver, ça commence à faire beaucoup. Et ces microparticules, elles vont rester dans l'environnement pendant des centaines d'années. On dit en gros entre 500 et 1000 ans. Et leurs produits de décomposition, puisque c'est du plastique, ce sont des produits issus du pétrole, va polluer l'ensemble des organismes vivants qui vont se nourrir finalement de ce microplastique, comme si c'était du plancton, et être affectés. Et au final, nous les hommes, malheureusement, quand aujourd'hui, on mange du poisson sauvage de pêche et qu'on se dit que c'est bon pour la santé, en même temps, on mange du plastique. Donc ça, le plastique, ce n'est pas très bon pour notre santé, c'est sûr. Je crois me souvenir que le WWF a fait une estimation en briques de Lego, si je me souviens bien de combien de plastique on ingérait tout par mois. En gros, c'est en termes de carte de crédit, on mange une carte de crédit par semaine. C'est bon ? Enfin, on mange, on absorbe. On l'absorbe en la respirant, en la buvant, en la mangeant, avec soit des aliments qui sont déjà contaminés au plastique, au départ, comme le poisson, soit par le fait que ce qu'on mange est en contact avec le plastique ou il y a du plastique dans l'air qu'on respire. Aujourd'hui, quand vous allez au bord de la mer chez nous en Nouvelle-Aquitaine, vous prenez un bon bol d'air, comme on dit, vous respirez du plastique parce qu'il y a du plastique dissous dans les couches océaniques et dans l'air au-dessus des océans. Des microparticules ou des nanoparticules qui sont encore plus toxiques puisqu'elles vont rentrer à l'intérieur de vos cellules, elles vont franchir la barrière cellulaire. Donc voilà, on en est quand même arrivé à des niveaux de contamination assez dramatiques et la seule solution aujourd'hui, on n'a pas de solution pour le récupérer, enfin ce microplastique, c'est d'éviter d'en mettre plus, c'est-à-dire en gros de diminuer drastiquement notre consommation de plastique. Oui, ça vous le décrivez bien que toutes les tentatives, tous les projets d'aller récupérer ce plastique sont à la fois vaines compte tenu du volume et inefficaces compte tenu de la taille des particules et que du coup la seule solution vient de la terre. Le troisième mal que vous décrivez, c'est la surpêche à la fois dans ses volumes et dans ses pratiques. Oui, alors, on va dire que dans certains endroits, on ne va pas se désespérer trop, dans certains endroits, il y a du mieux, par exemple, dans l'Union européenne, on n'a pas atteint, on voulait en 2020 avoir le bon état de conservation des espèces marines, on ne l'a pas atteint. bon, on est quand même à 60 %, c'est déjà mieux qu'il y a quelques dizaines d'années où on était à 20 %, donc grâce à la fois d'abord la coopération des États, de la recherche, des pêcheurs, des ONG, petit à petit on prend des mesures, ces mesures sont compliquées à appliquer, surtout pour les pêcheurs, parce qu'en général elles se traduisent par des restrictions, mais bon, alors après, dans d'autres parties du monde, c'est une catastrophe absolue, vous allez dans les mers asiatiques, vous allez dans les mers africaines, on est encore dans une exploitation absolument effrénée, et donc un écroulement des stocks parce que le poisson c'est du vivant, et plus on met de bateau, moins on pêche de poisson en gros, donc c'est contre-intuitif, c'est pas comme une usine où plus on met de machines, plus on fabrique de produits, avec le vivant c'est le contraire. Donc voilà, donc après, il y a une autre forme de bonne nouvelle, c'est que quand on crée des aires marines protégées et qu'on fait réellement respecter, on a en général une réponse de la nature et du milieu marin qui est positive au bout de quelques années. Alors, il y a des espèces où c'est trop tard, le grand exemple, évidemment, c'est la morue de Terre-Neuve, qui a alimenté les hommes pendant des siècles, qui s'est complètement écroulée sur la surpêche, et on a eu beau fermer les pêcheries, pour l'instant, la morue, elle est parvenue. Donc il y a des fois et ça ne marche pas. Mais quand on ne s'y prend pas trop tard, on a des résultats. Donc voilà, la question, c'est ça. Après, il y a la question des engins, vous l'avez souligné, il y a des engins comme le chalut qui sont extraordinairement importants et impactants sur les fonds marins. Quand vous labourez le fond de la mer, vous provoquez la mort de tout un tas d'organismes qui vivent sur le fond de la mer et qui sont importants dans les écosystèmes. Donc il y a des engins de pêche qui sont beaucoup plus impactants que les autres, et il faut petit à petit les faire régresser pour laisser la place. Moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des pêcheurs et de la pêche, mais il faut le faire sans impacter trop la nature. Sinon, c'est tout simplement nous qui payons l'édition à la fin. Vous l'avez dit, vous avez parlé des aires maritimes protégées et c'est quelque chose sur lequel vous insistez avec Francis Vallat dans votre ouvrage et c'est aussi quelque chose sur lequel insiste souvent et régulièrement le WWF, c'est l'importance de la régulation, l'importance de mettre en place des règles au sens où l'idéalisme et la bonne volonté ça ne suffit pas, que le colibri a besoin du Canadair pour éteindre l'incendie et que le Canadair ça s'appelle la loi, la règle et la réglementation. Et vous prenez aussi dans le cadre de cette démarche-là, vous soulignez cette importance, cette course contre la montre, les combats politiques au sens traditionnel et nob du terme avec les combats politiques qui sont en jeu sur ces réglementations, vous en parlez aussi, vous en parlez un peu sur les aires maritimes protégées, sur la spécificité de la haute mer qui est une espèce de zone de non-droit même si ce n'est pas vraiment vrai et même si on émettait du droit, elle est tellement grande qu'on ne va pas aller mettre un gendarme à chaque... D'ailleurs, il n'y a pas de rond-point, il n'y a rien, donc il n'y a même pas d'endroit pour mettre des gendarmes. Et vous parlez aussi des grands fonds qui sont un enjeu sur lequel c'est un trésor de biodiversité et un eldorado économique à la fois et donc en fait, l'équilibre, il se décide maintenant, il se décide dans des affrontements titanesques légaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est-à-dire de nous expliquer comment on atterrit sur ces lois dont quand on n'y connaît rien, on se dit que ce n'est pas assez ou c'est trop ou qui sont toujours des compromis et des volontarismes à la fois ? Oui, vous avez raison, la loi, c'est toujours un compromis. D'abord, c'est un compromis entre différents intérêts de différents groupes humains et puis c'est aussi et avant tout un compromis politique et une volonté politique d'aller dans telle ou telle direction. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime bien la bonne volonté, je veux bien y croire mais je suis forcée de constater que malheureusement, dans une grande partie des cas, ça ne suffit pas, ça ne marche pas, j'allais dire, en tout cas, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où le court-termisme prime sur le long terme, c'est-à-dire qu'on est dans une société où l'économie prime sur la vision à long terme et où, pour être un tout petit peu caricatural, par exemple, des entreprises de pêche ou des entreprises d'exploitation sous-marine elles ont des intérêts en termes de cash flow, en termes de ce qu'elles vont servir comme intérêt à leurs actionnaires dans six mois ou dans un an et pas du tout de ce qui va se passer dans cinq ans, dix ans, vingt ans parce qu'après tout, elles se disent que si ça s'écroule, les capitaux iront ailleurs et on fera autre chose ailleurs. donc il n'y a pas justement cette notion de bien commun, de commun qui devrait y avoir autour de l'océan, c'est-à-dire que pour l'instant, chacun fait son petit business entre guillemets, essaye de tirer le maximum davantage d'une situation et puis le jour où c'est fini, on fait autre chose ailleurs encore une fois. Et ça, il n'y a que la loi qui peut le faire cesser, la loi étant censée justement représenter l'intérêt commun, l'intérêt de la collectivité et justement à moyen et long terme et pas que à court terme. Donc ça, c'est un combat politique, c'est le combat que mène le WWF, que mènent un certain nombre d'autres organisations environnementales mais que mènent aussi des groupes, par exemple, de professionnels, de pêcheurs. Les pêcheurs, les jeunes pêcheurs qui s'installent aujourd'hui, ils s'installent pour vingt ans ou trente ans, ils ont quand même largement intérêt, même pour eux, à ce qu'il y ait encore des poissons dans la mer dans vingt ans ou trente ans, ce qui n'est pas gagné, enfin en tout cas des pêcheries exploitables, ce qui n'est pas du tout gagné. Donc voilà, je crois que oui, la fabrique de la loi est indispensable, elle est souvent malheureusement un peu à la remorque, j'allais dire, d'intérêts politiques globaux qui n'ont rien à voir avec l'état des mers et des océans ou même avec l'état de la pêche. C'est-à-dire qu'on juge encore trop de ce qu'on va faire en termes de loi, que ce soit d'ailleurs dans les discussions au sein de l'ONU ou de l'Europe ou au niveau français, sur des arbitrages politiques, sur des arbitrages qui sont très éloignés des questions dont on serait censé discuter réellement. Et ça, c'est un vrai problème. Mais la fabrique de la loi, elle est aussi culturelle. C'est-à-dire que vous l'avez évoqué aussi avec les jeunes pêcheurs, elle dépend aussi de la pression du citoyen, de sa connaissance et de la façon dont il se positionne par rapport à ses enjeux. Et vous soulignez avec Francis Vallat, souvent régulièrement dans votre ouvrage que les mentalités changent. Ça aide aussi à faire évoluer parce qu'il n'y a pas que les chiffres. On voit bien le dérèglement climatique avec tout le travail sur le GIEC qui a mis du temps à s'inscrire dans les consciences. Et il faut que les chiffres des scientifiques et les consciences des citoyens soient en ligne pour que la loi puisse changer. Est-ce que vous pensez ? En tout cas, vous soulignez dans votre ouvrage, dans votre dialogue avec Francis Vallat, tous les petits changements de mentalité qui s'agrègent les uns aux autres entre les jeunes pêcheurs que vous venez d'évoquer, les démarches des investisseurs qui changent aussi, les démarches des grands groupes qui sont à la fois obligés, et c'est une opportunité, il ne faut pas se leurrer, mais qui basculent aussi. On sent aussi des mouvements de fond, on en discutera certainement plus tard, qui ne vont pas assez vite, mais qui se mettent en place. Si on a un panorama des changements importants qui vont nous aider, après un peu ce diagnostic sur les maux divers et variés qui sont dramatiques et sur lesquels il faut agir, quelles sont les différentes évolutions de la société de la perception qui sont les plus importantes à encourager. Oui, alors vous avez raison. Ce qui me perturbe un peu, c'est qu'aujourd'hui, la loi en général vient en dernier. C'est-à-dire qu'il y a des changements de mentalité, mais on le voit sur tout un tas d'autres sujets, on le voit sur des tas de sujets de société, par exemple. La loi finit par enteriner une sorte de consensus qui a bougé. Les sociétés, évidemment, portent un regard différent qui, parfois, peut changer assez vite, d'ailleurs, sur tout un tas de problèmes de société ou de problèmes d'organisation. Donc, c'est bien et c'est normal. C'est vrai qu'il y a dix ans, on me traitait d'écolos. Ce n'était pas une injure, mais enfin, ce n'était pas un gage de grand sérieux, on va dire. Aujourd'hui, je parle au plus grand groupe industriel, je parle aux ministres et je suis prise au sérieux. Je ne suis peut-être pas toujours entendu, mais en tout cas, je suis écoutée. Et on voit bien que dans la population en général, vous faisiez allusion au dérèglement climatique, aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen qui va vous dire qu'il n'en a jamais entendu parler et que ça ne l'inquiète pas un peu. Nous, quand on fait des... quand on essaye de sonder un peu les gens, on voit que, par exemple, 90% de la population française est inquiète du dérèglement climatique. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que, de ce point de vue-là, c'est indispensable. C'est indispensable parce que, du coup, les comportements, quand même, vont se modifier petit à petit et puis qu'effectivement, la pression politique, on l'a vu, par exemple, dans les élections municipales, les dernières élections municipales, ça a quand même été assez incroyable que la plupart des grandes villes de France, des très grandes métropoles ont basculé sur des considérations beaucoup plus écologiques. Ça veut bien dire que les gens, maintenant, sentent qu'il y a une urgence. Mais on a l'impression que la politique est toujours un peu à la remorque de ça. Et je trouve ça dommage parce que ça devrait être le contraire. normalement, les politiques devraient prendre les choses en main, avoir une vision d'avenir et créer la loi et encourager les citoyens à aller dans ce qui paraît être la vision durable et partagée. Et malheureusement, c'est quand même souvent une bagarre. On le voit, par exemple, aujourd'hui, sur la loi climat qui est en discussion à l'Assemblée nationale. on est quand même, pardonnez-moi l'expression, un peu confondus, du faible... Voilà, c'est quand même très faible, quoi. En gros, pour faire simple, il faudrait diminuer d'ici 2030 de 65% nos émissions de CO2. L'Europe nous propose 55%. La Commission citoyenne avait pour but 40%. Et on va à peine en faire la moitié. C'est-à-dire qu'on va faire à peine 20% sur la loi qui est proposée à l'heure actuelle et encore, c'est même pas sûr. Donc, on est en retard d'un facteur 3. On est en retard d'un facteur 3. Et ça, ça va avoir des conséquences. Et cette loi, aujourd'hui, elle est un peu la dernière du quinquennat, évidemment. Et avant que le prochain quinquennat se repose la question d'une loi climatique, enfin voilà, le temps qu'on perd, on est en train de fermer la porte, quoi. Donc, c'est ça qui me... j'allais dire qui m'agace, qui me perturbe, quoi. C'est que, quand même, le monde politique devrait être en avance et le monde politique est à la remorque. Et ça, c'est un problème. Il a pu être en avance sur les sujets sociétaux. Si on prend la peine de mort, si on prend l'IVG, il est en avance sur son temps sur les sujets sociétaux. mais c'est vrai que ça a l'air beaucoup... Enfin, ça a l'air... C'est plus difficile, visiblement, d'être leader sur les sujets environnementaux qui touchent au quotidien. Et même si c'était très, très mal foutu, la loi qui a déclenché les gilets jaunes sur l'augmentation du carbone, enfin, sur l'augmentation des taxes pétrolières, on a bien vu que les enchaînements derrière pouvaient être politiquement dramatiques et dissuadés de prendre des mesures fortes et définitives, en tout cas engageantes, pour éviter les cliquets. Mais on reviendra sur les cliquets à la fin, sur le fait qu'il y a des moments donnés où on ne peut pas revenir en arrière s'il n'y a pas de... Il y a une flèche. Et on parlait politique, on parle aussi du coup nature humaine. Vous revenez avec Francis Vallat beaucoup sur l'homme et son rapport au vivant. On a déjà parlé de sa lâcheté politique. L'homme en tant qu'espèce dans la biodiversité du monde, c'est quoi sa singularité ? En fait, vous en citez plusieurs et en fait, c'est assez... Vous dites que c'est une espèce comme les autres, mais elle a des trucs singuliers quand même, cette espèce. Évidemment. On le voit bien d'ailleurs. Sa singularité première, c'est la connexion, ses neurones. On est effectivement une espèce qui a beaucoup de neurones qui sont très connectés. Donc, ça nous a permis de nous mettre à parler, de nous mettre à faire des outils, de nous mettre en collectivité et puis après, de faire des villes, de l'écriture et puis tout un tas de choses. Et donc, de faire société et du coup, d'avoir une puissance formidable. Je pense qu'aujourd'hui, Homo sapiens est de très loin l'espèce sur cette planète qui a une interaction extraordinaire avec tous les milieux. Bien sûr, les autres milieux biologiques et les autres espèces, mais la Terre, l'air, l'océan, le sous-sol, y compris les tremblements de Terre dont un certain nombre sont imputables aux activités humaines. Enfin bon, c'est impressionnant. Quand on regarde, on a quand même et surtout évidemment au cours du dernier siècle, on va dire, on a quand même impacté de manière absolument hallucinante la planète Terre. et je pense que le fond du problème à mon avis, c'est que, j'allais dire presque idéologiquement, en tout cas, les sociétés dominantes depuis quelques siècles se sont considérées, ont considéré l'homme comme étant, faisant pas partie de la nature au fond. C'est-à-dire qu'il y avait l'homme et la nature. La nature et la culture, pour faire simple. et un certain nombre même de... On l'a vu sur par exemple les religions du livre qui toutes, les trois disent toutes que l'homme est enfin une créature divine donc finalement ça l'exonère de considérer ses semblables d'une certaine manière, ses semblables autres espèces et que l'homme a toujours eu une autre opinion de lui-même pensant qu'il était bien au-dessus de tout ça. Et on est tout d'un coup en train de réaliser que c'est pas vrai. Qu'on fait partie de la nature j'allais dire au même titre que les vers de terre. Alors ça nous plaît pas de nous dire ça parce qu'on se dit qu'on est quand même nettement mieux qu'un vers de terre. Mais un vers de terre il fait un boulot génial et on est incapable de le faire le boulot du vers de terre. Donc à un moment donné il faut arriver à se replacer dedans. C'est ce que faisaient les sociétés de cueilleurs-chasseurs. Alors je veux pas dire qu'il faut redevenir cueilleurs-chasseurs bien sûr. Mais les sociétés de cueilleurs-chasseurs elles se voyaient dedans la nature. C'est pour ça qu'elles parlaient aux plantes et aux animaux. C'est pour ça qu'elles avaient des rapports très très profonds avec elles. Parce qu'elles étaient dedans. Et nous on s'est mis dehors. Alors il est temps de retrouver un dedans sans doute différent mais il est temps mais il est temps de se reconsidérer avec l'écosystème et pas contre ou en tout cas pas en prédation de l'écosystème. Vous avez parlé de notre cerveau du fait qu'on était une espèce au sein des autres espèces en interaction. Mais ce cerveau nous donne le libre-arbitre. Vous avez même parlé des religions du livre où dès la jeunesse tout d'un coup les Adam et Ève se mettent à manger une pomme et tout d'un coup ils ont conscience qu'il est l'équivalent de leur libre-arbitre. Mais du coup est-ce que ça nous donne une responsabilité différente de celle du ver de terre qui lui fait un boulot certes formidable mais dont la conscience du fait qu'il fait un boulot formidable est limitée ? Sans doute. Oui évidemment. Mais il y a d'ailleurs toute une discussion en ce moment extrêmement importante et intéressante justement autour de ça qui passe en partie par les questions juridiques d'ailleurs. On voit émerger des entités juridiques par exemple autour d'un fleuve autour d'une espèce. On voit toute la question de la conscience animale et de la responsabilité effectivement. Donc bien sûr toutes ces questions c'est là depuis quelques années c'est pas très ancien toutes ces questions reviennent un peu à la surface. Mais évidemment évidemment Homo sapiens et vous l'avez souligné ayant une conscience ayant une conscience de lui-même et une conscience collective a bien sûr la responsabilité de cette conscience et donc des actions qu'elle lui qu'elle lui dicte. Évidemment on ne peut pas dire qu'on n'y peut rien et que c'est comme ça et que voilà ce que peut peut-être peut dire si contraintes c'est que le ver de terre dit quelque chose mais en tout cas voilà le ver de terre effectivement il fait son job sans vraiment savoir qu'il fait le job. Nous on le sait et surtout ce qui est très important c'est qu'on a cette capacité à modifier nos comportements et nos pensées qu'un certain nombre d'espèces ont peut-être un peu mais que beaucoup d'espèces vraisemblablement n'ont pas et nous on a la conscience qu'on dépend de l'ensemble du vivant et des conditions de vie sur terre. C'est une conscience que n'ont pas sans doute la plupart des espèces vivantes. Je vous remercie pour ces précisions sur notre nature mais il y a un élément je vais le citer parce que ça m'a vous l'avez décrit je ne sais plus si c'est vous Francis Valat qui le décrivez comme spécificité de l'espèce humaine ça m'a attristé c'est la seule espèce qu'on connaît qui tue ces femelles. Oui moi j'ai été très frappée c'est quelque chose je crois que c'est Pascal Pic qui dit ça d'abord c'est la seule espèce qui torture pour torturer il y a dans les espèces humaines des façons de se dévorer qui ne sont pas très cool il y a même des bagarres de clans dans certaines espèces comme chez les grands singes par exemple qui ne sont pas très sympathiques non plus mais torturer juste pour faire souffrir ça c'est une caractéristique de l'espèce humaine et effectivement s'approprier les femelles il y a un certain nombre évidemment d'espèces qu'ils pratiquent pour la reproduction mais tuer les femelles il n'y a pas d'autres espèces qui tuent leurs femelles par contre nous oui et même de manière assez systématique malheureusement donc voilà mais encore une fois ce n'est pas écrit dans nos gènes ce sont des considérations alors on part évidemment sur des sujets sur la société patriarcale sur la guerre sur tout un tas de choses mais en tout cas vous savez avant par exemple on brûlait les sorcières bon on a quand même arrêté voilà donc on peut changer on n'est pas obligé de continuer à brûler les sorcières c'est culturel ce n'est pas génétique mais ça dit quelque chose de notre rapport culturel à la violence quand même absolument notre capacité à accepter et à trouver que cette violence est construite revenons un peu sur la nature donc une fois qu'on a dit toutes ces joyeusetés sur notre responsabilité et nos spécificités vous dites que vivre avec la nature c'est accepter ces tempêtes alors vous en décrivez des tempêtes qui soient météorologiques qui ont toujours existé telluriques même des volcans sanitaires et qu'il faut accepter de vivre avec mais vous dites aussi qu'attention parce que ces tempêtes là on en est aussi maintenant de plus en plus les co-réalisateurs les co-responsables en tout cas on les excite on les génère voilà quelles sont les tempêtes sur lesquelles on a une responsabilité est-ce que par exemple c'est un peu en filigrane et sur le Covid par exemple on est toujours en plein dedans quelle est notre part de responsabilité dans ces tempêtes qui vont grossir puisque non pas que la nature réagisse elle n'a pas de personnalité en tant que telle mais en tout cas les mécanismes font en place que des tempêtes sanitaires sont à prévoir des tempêtes météorologiques sont à prévoir vous parlez même d'une tempête que vous qualifiez de migratoire qui sera une mécanique et qui est très importante à venir oui bah évidemment on commence à s'en apercevoir parce que pendant très longtemps l'impact de l'homme n'était pas à échelle suffisante et là il l'est pour que les phénomènes se produisent donc effectivement par exemple sur la Covid bon moi j'ai pas la réponse savoir si c'est exactement sauf que on sait quand même que depuis la guerre 60% des pandémies sont d'origine anthropique et tiennent au fait que nous avons dégradé la nature et que quand on va massacrer la forêt couper la forêt pour en faire des zones agricoles ou assécher des zones humides ou et bien à ce moment là on induit un rapprochement entre l'espèce humaine et des espèces naturelles qui vivaient avant relativement loin des hommes et qu'en opérant ce rapprochement et bien évidemment on fait passer des virus et des bactéries d'une espèce à l'autre donc les espèces nous contaminent mais on les contamine aussi en retour et bien sûr voilà si on si on prend Ebola le VIH le SRAS le MERS toutes ces grandes pandémies dont on était un petit peu moins dont on a un peu moins souffert nous en Europe mais qui ont été évidentes elles sont toutes dues à ça donc donc oui bien sûr on va peut-être faire face à la Covid au bout d'un moment mais on en aura une autre ça c'est sûr le phénomène qu'on vit avec la Covid aujourd'hui avait été très précisément décrite en 2005 dans un rapport pour l'ONU qui expliquait exactement Chine méridionale réservoirs de ce type de coronavirus dans les chauves-souris marché d'animaux sauvages c'était voilà quand on regarde un peu c'est la réalité elle a raison ça c'est ce que les marins ils savent ça me plaît ou ça ne me plaît pas mais les vagues elles ont telle forme elles ont tel rythme elles ont telle hauteur et je pense que c'est ça qu'on a un peu oublié et qui nous revient aujourd'hui en boomerang encore une fois parce que l'échelle à laquelle les phénomènes se produisent commence à devenir palpable donc au travers du dérèglement climatique au travers des pollutions au travers de l'écroulement de la biodiversité oui on se prépare des crises moi je pense malheureusement que ça y est on est rentré la Covid est la première généralisée mondiale et on rentre maintenant dans un cycle de crises qui vont être différentes il y aura des crises alimentaires il y aura des crises de l'eau il y aura des crises migratoires liées à tout ça il y aura des crises voilà il va falloir y faire face alors est-ce qu'il faut se désespérer bah non pas tout de suite je crois que et c'est quand même aussi une grande leçon c'est que partout dans le monde dans tous les pays du monde il y a des gens qui se lèvent et qui se mettent en ordre de marche et et c'est pas réservé à une élite qui serait comme ça un peu éclairée mais on voit aussi bien les paysans en Inde que les pêcheurs en Afrique que les gens chez nous que les jeunes par exemple chez nous donc je pense qu'il y a un vrai mouvement je pense que on n'a jamais eu autant de connaissances et autant de méthodes pour nous sortir de l'ornière je prends par exemple le simple exemple de l'énergie on n'a jamais eu autant de systèmes d'énergie renouvelable et aujourd'hui le kilowatt renouvelable est moins cher que les kilowatts pétrole donc donc voilà on est dans une course de vitesse mais on n'est pas encore mort et donc comme dirait monsieur de la palisse c'est qu'on est encore vivant et alors vous dites les solutions existent et c'est vrai on les connaît le WWF en fait la la promotion éducative enfin les promeux fait des actions des tas d'actions pour aller les imposer dans le cadre de la réglementation le grand changement c'est la conscientisation du monde c'est à dire en moins de 20 ans des choses qui n'existaient pas enfin vraiment sont devenues des choses au cœur du débat donc ça c'est formidable on n'est pas encore mort on sait qu'on doit aller vite on sait des solutions bon moi ce qui me fascine c'est enfin ce qui me fascine c'est on sait ce qu'on doit faire mais on ne le fait pas pourquoi ? quels sont les les alors c'est la question du déni et la question du déni elle est très intéressante moi je m'y intéresse pas mal en ce moment le déni en gros c'est ça c'est de savoir ce qui se passe de savoir ce qu'il faut faire et de ne pas le faire et le déni a toujours un peu fait partie de la conscience des humains pourquoi ? parce que le différent fait toujours un peu peur c'est-à-dire changer ça fait toujours un peu peur on sait ce qu'on a on ne sait pas ce qu'on trouve donc déjà ensuite aujourd'hui sur ces questions-là accepter d'arrêter d'être dans le déni c'est quand même d'accepter la difficulté l'énormité la gravité de ce qui est en train de se mettre à l'oeuvre quand vous lisez les rapports du GIEC ou de l'IPBES si voilà ça ne vous donne pas le moral on va dire des fois moi-même ça me réveille la nuit et il y a des fois hier aux infos on parlait de la disparition des éléphants d'Afrique en disant ça y est maintenant on en est peut-être à la disparition réellement de tous les éléphants en Afrique bon ça ne file pas le moral on va dire donc c'est aussi être dans le déni c'est aussi essayer de se protéger en se disant bon tout ça n'est peut-être pas si grave bon mais c'est aussi croire à une intervention un peu providentielle qui y aurait tout d'un coup un état providentiel un personnage providentiel qui réglerait les choses alors ça c'est assez grave parce que les gens qui se prétendent providentiels en général sont des gens dangereux c'est voilà c'est l'histoire du type qui tombe par la fenêtre du 14ème étage et tout le long de sa chute il crie jusqu'à maintenant tout va bien donc ça c'est assez humain mais évidemment ça ne nous aide pas et il y a peut-être aussi un manque d'imagination finalement quand on lit encore une fois un rapport du GIEC ou de l'IPBES on a des chiffres on vous dit je ne sais pas il y a des chiffres par exemple avec un degré de température de plus on perd 10% de terre arable donc 3 degrés c'est 30% 5 degrés c'est 50% c'est juste hallucinant c'est-à-dire qu'on lit le chiffre on dit bon d'accord mais on est incapable de visualiser réellement ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire que 30% de terre arable en moins comment on fait pour produire l'alimentation qui va mourir de faim en premier voilà c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à mentaliser et là aussi parce que c'est tellement trop énorme même si c'est vrai que c'est très compliqué et juste pour faire quand on rentre en guerre je pense aux gens par exemple au moment où on est rentré dans la guerre de 14-18 par exemple les gens n'avaient aucune idée ils n'arrivaient pas à mentaliser ce que ça pourrait être que la guerre et puis à la fin des fins quand on a fait le compte on s'est dit waouh mais voilà si on avait eu cette conscience avant on aurait peut-être été un peu plus on serait peut-être un peu calmé quoi voilà je pense que c'est une difficulté qu'on a on a bien recommencé en 45 on a bien recommencé c'est vrai il y a aussi dans les facteurs de non-action vous avez parlé de l'état providentiel il y a aussi la croyance dans une science providentielle dans une des technologies providentielles on l'entend beaucoup alors que je suis directeur d'un centre de sciences je vois bien que les scientifiques ne sont pas dans cette démarche là ils sont dans une démarche beaucoup plus proche des associations et acteurs environnementaux en disant non ça va être par les pratiques par des changements profonds des façons d'être des façons de travailler il n'y aura pas de technologie providentielle qui nous sauvera de 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 cette espèce d'engrenage à cliquer qu'on enclenche progressivement quoi oui je suis d'accord oui je suis d'accord avec vous c'est pareil la technologie providentielle il faut s'en méfier comme de la peste on a des propositions alors on va aller capturer le carbone on va faire je ne sais pas quoi dans la haute atmosphère pour renvoyer les rayons du soleil ailleurs on va mettre des sulfates de fer dans l'océan pour favoriser le plancton enfin des trucs de professeurs d'un bus qui vraisemblablement risquent de provoquer des désordres qu'on est là aussi incapable de mesurer et qu'on risque de découvrir si jamais on met ça en oeuvre à grande échelle bon évidemment la science et la connaissance vont être des atouts ils vont nous aider je parlais tout à l'heure par exemple des technologies d'énergie verte ça a bien été créé dans des laboratoires au début donc il y a bien des chercheurs et puis des gens qui ont inventé tout ça donc c'est très bien donc la science d'abord par la connaissance par la compréhension des phénomènes et aussi par sa capacité d'innovation de proposition va avoir un rôle et a un rôle déjà considérable mais c'est ce brave montagne disait déjà science sans conscience n'est que ruine de l'âme donc après derrière la conscience elle ne peut être que politique c'est à dire et c'est très intéressant là en ce moment autour du coronavirus par exemple la discussion entre le pouvoir des scientifiques le pouvoir des politiques qui décide quoi qui fait quoi bien sûr on a évidemment besoin que les médecins les épidémiologistes nous disent pour ce qu'ils en comprennent et pour ce que le débat scientifique leur permet d'affirmer voilà où on en est voilà ce qu'on projette voilà ce qui se passe et après moi je pense vraiment que c'est aux politiques de trancher et de remettre dans la boucle d'abord d'autres considérations et puis de créer des arbitrages et on ne peut pas demander à un épidémiologiste de décider ce qu'il faut faire ou pas faire et je crois que effectivement c'est un débat il faut que je vais dire il faut que chacun soit un peu à sa place la place des scientifiques elle est considérable et franchement on peut leur dire merci parce que c'est quand même eux c'est grâce à eux tous à toute cette collectivité qu'on comprend ce qui nous arrive et ils l'ont même extraordinairement anticipé le GIEC depuis quelques dizaines d'années quand même par exemple pour ne parler que d'eux mais il y en a plein d'autres voilà nous alertent nous explicitent les choses donc franchement merci à eux heureusement qu'ils sont là mais ils ne sont pas en charge de la marge du monde non plus il avait prévu le GIEC depuis 95 j'avais interviewé Jean Jouzel sur cette même chaîne éco qui disait ils ont été formidables en 95 il nous disait si on ne fait rien dans 20 ans on en sera là on y est pile poil on y est extraordinairement bien placé mais bon ça montre bien qu'on n'était pas assez rapide et qu'on n'a pas pris les décisions au moment où on avait les informations une dernière question puisqu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti alors vous avez parlé des crises du fait qu'on entrait dans cette période de crise c'est Gramsci qui disait que la crise c'est le moment où l'ancien ordre du monde s'estompe et où le nouveau doit s'imposer en dépit de toutes les résistances et toutes les contradictions c'est ce moment dans lequel on arrive on est dans ce moment que Gramsci le voyait plutôt sous un champ social communiste mais il s'applique très bien je pense à ce moment de crise environnementale et biodiversité dans laquelle nous entrons les trois mesures qu'il faudrait politiquement avoir le courage de prendre pour éviter de rentrer dans des nouveaux cliquets ou les mesures qui vous sembleraient les plus importantes à asseoir pour accélérer la sortie alors les trois mesures c'est extrêmement compliqué les trois axes de travail alors je ne vais pas pouvoir vous répondre comme ça sur trois mesures bien sûr je pense que de fait globalement la question des émissions de carbone elle est centrale donc il faut absolument s'aligner déjà les accords de Paris sont insuffisants les accords de Paris nous amènent entre 3 et 5 degrés de dérèglement climatique à l'horizon de 2100 donc ce n'est pas tenable donc déjà essayer de se mettre sur la trajectoire au minimum des accords de Paris mais plutôt mieux ça me paraît la première des choses il y a un deuxième grand domaine en ce qui concerne la biodiversité qui est essayons d'arrêter le massacre c'est-à-dire essayons d'arrêter la dégradation essayons d'arrêter de consommer notre capital naturel que ce soit de couper les forêts d'assécher les zones humides de toute la question des pollutions etc donc essayons de fournir des zones de résistance et de résilience à la nature la grosse différence entre la question du climat et la question de la biodiversité c'est le temps de réponse le climat c'est un temps de réponse en gros la centaine d'années voire plusieurs centaines d'années la biodiversité ça peut aller plus vite donc les mesures qu'on va prendre aujourd'hui pour protéger on parle beaucoup par exemple pour la COP15 de 30% en air protégé sur cette planète à l'horizon 2030 bon alors il faut voir comment c'est fait comment c'est appliqué etc mais voilà ça ça peut avoir un impact d'essayer de garder les espèces d'essayer de garder les écosystèmes d'essayer de garder la diversité biologique donc ça ça peut être bien et la troisième ou le troisième grand domaine qui s'intéresse plus j'allais dire à la consommation et à l'industrie c'est d'être vraiment dans décourager les mauvaises pratiques j'allais dire et encourager les bonnes ça il y a plein de moyens pour le faire ça peut être l'interdiction de certaines pratiques ça peut être la taxation ça peut être l'imposition ça peut être le contraire qu'on vous donne de l'argent pour isoler votre maison etc et il faut là que de toute urgence entre guillemets surtout dans nos sociétés développées on freine notre consommation et qu'on se qu'on se dirige vers une consommation qui soit responsable c'est-à-dire qui soit tenable c'est-à-dire qu'il faut essayer d'imaginer que nos arrières arrières petits encens pourraient continuer à faire ce qu'on fait parce que ça n'aurait pas d'impact sur la planète aujourd'hui c'est largement pas le cas nos arrières arrières petits enfants ils n'auront plus grand chose si on continue comme ça donc voilà donc tout ça c'est un ensemble là pour le coup qui dépend vraiment de la loi encore une fois pour encourager les bonnes pratiques décourager les mauvaises écoutez Isabelle je vous remercie beaucoup je rappelle le titre du livre que vous avez que vous publiez d'un dialogue avec Francis Valla notre avenir s'écrit dans l'océan je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré et je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup merci de vos questions au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501